Salut, c'est Erwan de Pepsnews, le site de l'actu positive. Voici mon top 3 des news de la semaine. Des plongeurs qui viennent en aide à une raie menta, un policier qui sauve la vie d'un bébé aux Etats-Unis, et pour finir, des animaux en guise de thérapie pour des patients. Deux plongeurs ont secouru une raie menta. Ah, comment est-ce possible, allez-vous me demander ? Eh bien c'est simple, une raie menta qui était blessée par plusieurs hameçons qui s'étaient logés sous son oeil, a requis l'aide de deux plongeurs pour les enlever. Un photographe sous-marin du nom de Jake Wilton était en train de plonger au même moment au large de la côte ouest de l'Australie, lorsque l'animal de près de 3 mètres de large s'est approché de lui. Des images incroyables montrent que le photographe plonge à plusieurs reprises vers l'animal pour ôter les hameçons, avant que la raie menta ne s'en aille une fois le dernier crochet délogé. Elle n'a jamais bougé, je suis sûr qu'elle savait que Jake essayait de lui enlever les crochets, a déclaré le biologiste marin et plongeur Monty Hall. Les raie menta peuvent atteindre une largeur de 7 mètres et vivre environ 50 ans. Elles sont considérées comme les créatures sous-marines les plus intelligentes et sont courantes au large de la côte ouest de l'Australie. Celle rencontrée par Jake Wilton et Monty Hall a été surnommée Freckless, tâche de rousseur en français par ses sauveteurs. La belle histoire de la semaine, c'est celle d'un policier qui devient un véritable héros à travers tous les Etats-Unis. Le 11 juillet dernier, lors d'un classique contrôle pour excès de vitesse dans le comté de Berkeley, en Caroline du Sud, l'agent William Kibreau a sauvé la vie d'un nourrisson. Comment s'est-il passé ? Après l'arrêt du véhicule, le policier remarque immédiatement des problèmes respiratoires chez l'enfant qui était à l'arrière du véhicule. Sa présence d'esprit et son courage ne font qu'un et le poussent à pratiquer un massage cardiaque sur la jeune fille. A la suite de son intervention, le policier a tout de suite rassuré la mère de l'enfant en déclarant que si elle pleurait, c'est qu'elle respirait, donc elle s'en sortira, je sens son pouf. Et il avait raison, puisque grâce aux actes médicaux d'urgence qu'il a pu prodiguer, l'état de la fillette a pu être stabilisé jusqu'à l'arrivée des secours. L'attitude persévérante héroïque et professionnelle dont a fait preuve l'agent de police a permis au bébé de 12 jours de survivre. Voici la nouvelle forme de thérapie instaurée par l'Institut de Victimologie de Paris. Je vous explique. Cet institut traite principalement le stress post-traumatique engendré par des événements traumatisants. Et pour ce faire, un traitement expérimental visant à faire cohabiter des animaux maltraités et des patients a été mis en place. L'objectif est très simple, aider les victimes à recréer un lien de confiance par le biais des animaux. Ces animaux ont été maltraités par des humains, un peu comme nous finalement. On se sent utile ici, on est là pour aider les animaux, même si on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est mutuel, confie Isabelle l'une des patientes. Et c'est justement cet aspect donnant-donnant que louent les bénéficiaires du programme. En effet, trois mois après, à raison d'une journée toutes les deux semaines, des résultats plus qu'encourageants ont été obtenus aussi bien chez les patients que chez leurs petits compagnons. La dernière séance de thérapie se tiendra ce samedi, une date qu'appréhendent énormément les patients. Suite à cette session, la décision de poursuivre ou non la thérapie sera prise par l'Institut de Victimologie de Paris. C'était mon top 3 des articles PEPS News de la semaine. Je vais dès maintenant vous en trouver d'autres et promis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Flash Vidéo. Ah, et avant de partir, toute l'équipe de PEPS News et moi-même vous souhaitons d'excellentes vacances.